Salut Youtube, c'est Abdevidé, aujourd'hui on se retrouve pour un petit Abde3 tuto comment faire pour avoir Acid Pro 7 qui est un logiciel de montage audio de chez Sony C'est très simple, vous allez dans la description, mettez moi un petit pouce bleu, ça me ferait super plaisir Vous allez cliquer sur le premier lien, vous arriverez sur 0.1.net, téléchargerez Acid Pro Ensuite vous cliquerez sur le deuxième lien qui est le lien de la génération de clés En gros c'est un petit logiciel très rapide à utiliser qui va permettre de générer une clé d'activation Voilà, vous allez aller dans votre dossier de téléchargement Pour moi j'ai cette petite barre ici Ensuite vous allez avoir cette icône là, vous allez double cliquer dessus Et n'oubliez pas de mettre un like, comme ça après vous allez être content Vous allez ensuite dans le disque que vous souhaitez pour pouvoir installer le logiciel Donc le disque par défaut qu'il vous impose et que vous pouvez modifier, c'est le C, Program Files X86 C'est là où votre OS est installé Donc si vous voulez modifier, bien sûr vous allez sur ce PC Vous choisissez un autre disque, personnellement je vais prendre le disque externe Vous allez dans Program Files et si vous prenez un disque externe, n'oubliez pas de créer un nouveau dossier Nommez le Sony Acid Pro 7 Bien sûr je ne vous en force en rien, je ne vous force pas de le faire Mais c'est favorable à la recherche des dossiers Donc ensuite, petite installation qui se lance Vous avez une sélection de langues, entre anglais et japonais Personnellement je vais prendre l'anglais Bon le japonais à part Konichiwa et Itadakimasu Ce n'est pas plus Ensuite vous allez lancer l'installation Vous faites suivant Vous acceptez Donc I have read license user I use license C'est ça en fait, c'est la licence que pratiquement personne ne lit Mais OSF, on s'en tape Ensuite vous faites suivant Ici, il va vérifier la destination des patches Donc vous allez prendre l'endroit où a été installé L'endroit où a été lancée l'installation C'est à dire que si au début de l'installation vous avez laissé comme par défaut Vous n'avez juste qu'à appuyer sur Next Vous appuyez juste sur Next pour suivre Mais si vous avez fait comme moi Vous allez donc choisir votre disque dur externe Enfin disque dur externe Disque externe Vous allez double cliquer sur Program Files Et vous allez rechercher Sony Vous allez prendre Sony Acid Pro 7 Et cliquer sur OK Ensuite en dessous, c'est la même chose Donc vous allez Browse Hop On va rechercher Pour les Playings Donc disque dur Program Files Vous allez prendre Sony Vegas Pro 7 Et vous allez faire OK Une fois que ça s'est terminé, vous faites Next Installation Sur le desktop C'est si vous avez envie d'avoir une petite icône comme celle-ci Pour l'installation Donc moi je vais faire Oui Et lancer l'installation L'installation va se lancer Vous allez devoir attendre un petit peu de temps mais c'est assez rapide On peut voir maintenant que l'installation est terminée Donc Files station Vous avez fini de l'installer Vous allez faire OK Rien ne va se lancer Ce que vous allez faire maintenant C'est que vous allez faire Vous allez ouvrir votre fichier Où a été téléchargée La keygen Donc moi personnellement C'est dans mes téléchargements Voilà Elle est ici Donc On va aller On va la prendre On va la déposer là Oh oh J'ai fait des bêtises Ne la déposez pas Annule le déplacement Hop Vous allez la copier Et ensuite On va partir dans les dossiers Où a été installé Acid Pro Donc vous allez faire Clic droit Sur Acid Ouvrir l'emplacement du fichier Voilà Le fichier a été ouvert ici On va coller La clé ici J'en avais déjà une avant Donc Je la modifie Ce que vous allez faire C'est que vous allez lancer L'application A partir d'ici Prenez vos précautions Evidemment Il y a une musique Hardcore à l'intérieur Donc Il va falloir baisser le son Très rapidement OK Hop On lance ça Ouvrir Voilà On baisse le son de la musique Pour pas vous exposer les tampons Une fois que la clé a été lancée Vous allez faire patcher Hop 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 Attendez Avant de patcher Vous allez sélectionner en fait L'endroit Enfin le logiciel Donc si vous avez d'autres Donc si vous avez d'autres D'autres logiciels Que vous trouvez ici Vous pouvez le faire aussi Donc évidemment On va sélectionner Acid Pro 7 On va faire patcher Voilà il a sélectionné J'ai un peu moins de fichier On va faire OK Un petit chargement Le patch Et on va faire Et on va faire Donc voilà Le patch est terminé Succession Dès en OK Vous allez lancer un cycle de recette Ici vous allez faire Next On va vous demander Si vous êtes administrateur Je vais dire oui Si vous voulez pas Vous voulez pas Pour votre place Ensuite On va pas cliquer sur Run the serial version Parce que celle-ci C'est une version graphique Toutes que c'est Vous allez faire Have a serial number Donc vous allez générer On va déclarer Le serial number C'est ici Donc vous allez faire Un coup de c Et contrôle d Voilà Donc la clé est lancée Vous allez faire suivant Registre from a mouse to computer Ça va être pour enregistrer Dans notre ordinateur Et nous c'est ce que nous allons faire Donc surtout Mais pas cliquer sur Registre online OK Être suivant Suivant Là vous rentrez Des informations Quelquantes L'important Est qu'il faut De mettre quand même Un first name Last name Country Et email Ensuite Vous allez cliquer sur By providing Ce que vous pouvez accepter De termes Vous allez faire suivant Ici Vous allez sélectionner Le dossier Acid Pro C'est juste la clé de licence que vous venez de créer, donc vous allez prendre Acid Pro 7, vous allez faire enregistrer, et enregistrer ici, vous avez le suivant. Maintenant vous allez copier la clé d'activation. Prenez bien tout d'accord, parce qu'il y a un petit 4 en plus, ou un autre. CTRL-C, CTRL-V, terminé, et voilà. On a Acid Pro 7 qui est en train de se lancer. On installe tous les derniers modules. Et voici. Donc on arrive sur la première page de présentation. Téléchargement internet. On nous montre Vegas Pro 14 Suite et Soundforge. Donc ça c'est leur petite publicité perso. Et voilà. Donc on arrive ici. Et on tombe sur une petite mélodie. Donc c'était Abdubididio. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, laissez moi un like, ça fait plaisir. Partagez la vidéo à vos amis pour vous montrer comment on fait aussi pour avoir Acid Pro. Et laissez un commentaire si vous avez besoin d'aide. Si vous voulez savoir comment on fait pour quelconque situation, Lors de l'installation quoi. J'espère que ça vous aura plu. J'ai à plus. Peace.